Salut à toi l'ami et bienvenue sur les histoires des ascenseurs. Pour cette première vidéo sur les histoires des ascenseurs, je vais parler de l'industrie numéro 1 dans le monde, j'ai nommé Otis. Otis a été fondé aux Etats-Unis en 1853 par son fondateur Elisha Graves Otis. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été préoccupé par des transports facilités. On peut débuter l'histoire de l'ascenseur vers l'an 236 avant Jésus-Christ, année de la création du treuil à bras d'Archimède, système permettant le transport vertical de charges selon Vitruve, architecte romain. Bien que certains récits décrivent l'utilisation de grues par les égyptiens pour la construction des pyramides, il y a de cela plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. L'homme a donc toujours construit divers systèmes de grues, palans et autres plateformes plus ou moins perfectionnées, mais les défauts majeurs restaient les mêmes. Si la corde cédait, c'était la chute assurée. Mais revenons-en à Otis. C'est en 1854 que Elisha Otis fait sa toute première démonstration de l'ascenseur équipé de freins parachute. Le frein parachute, ça consiste à stopper une cabine d'ascenseur en chute libre. Ce système est encore utilisé aujourd'hui, bien qu'il a évolué. En effet, à l'époque, le système était raccordé sur le câble ou plutôt la corde de traction qui tirait la cabine. Aujourd'hui, les parachutes sont raccordés sur les limiteurs de vitesse des ascenseurs. La différence est qu'avant, il fallait une rupture de la corde pour actionner le système. Tandis qu'aujourd'hui, le limiteur est réglé à une certaine vitesse qui fait que l'ascenseur peut se stopper sur une accélération incontrôlée, sans pour autant que les câbles de traction soient coupés. Pour les modèles les plus récents, le système peut s'actionner à la montée comme à la descente. C'est le 23 mars 1857 que Le Cotis inaugure le premier ascenseur du monde. Cet ascenseur a été installé dans un magasin à New York. Il desservait les 5 étages que comportait le bâtiment. L'ascenseur fonctionnait grâce à une série d'arbres et de courroies entraînés par une centrale à vapeur. Sa capacité n'était que de 450 kg, soit à peu près 6 personnes. Il se déplaçait à une vitesse de 20 cm par seconde. Autant vous dire qu'il fallait être patient. Pour avoir une idée aujourd'hui, un ascenseur standard se déplace à une vitesse de 1 mètre par seconde, contre 1 mètre toutes les 3 secondes lors de son avance. Et même les monts de charge sont plus rapides car les plus lents vont tout de même à 60 cm par seconde. Puis en 1866, c'est au tour de l'hôtel St James à New York de s'équiper d'un ascenseur. C'est à ce moment que commence à se développer l'industrie de l'ascenseur. Grâce à l'apparition de cet appareil, la possibilité de construire plus haut augmentèrent. Mais les bâtiments ne pouvaient pas dépasser les 10 à 12 étages du fait que les murs en briques ne pouvaient supporter plus de charles. C'est seulement vers 1885 que la technique des gratte-ciels apparaît, avec la technique de construction de charpente métallique qui permet d'atteindre des hauteurs plus élevées. En 1878, Otis dispose alors de deux nouveaux produits. Un ascenseur hydraulique qui allait à une vitesse de 3 à 4 mètres par seconde. Autant vous dire que vous étiez propulsé à cette vitesse. Et avec ça, il avait un dispositif de parachute actionné par un limiteur de vitesse. Et revenons-en au limiteur de vitesse. Le limiteur est réglé à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse de fonctionnement de l'ascenseur, pour éviter que la cabine soit stoppée à chaque déplacement. Le limiteur fonctionne avec un système de ressort qui maintient un crochet replié. Et plus la cabine prend la vitesse, plus le limiteur tourne vite. Plus le limiteur tourne vite, plus le ressort relâche le crochet. Et si la limite du limiteur est atteinte, le crochet bloque alors la poulie du limiteur qui stocke le câble, sur lequel sont tirées les mâchoires du parachute, ce qui entraîne celles-ci à venir mordre avec force sur les guides de la cabine qui arrêteront cette dernière. Chez Otis, pour les plus vieux ascenseurs, à la place des ressorts, les limiteurs étaient actionnés par des poids dont la disposition ressemblait à des couilles. Malheureusement, Elisha Graves Otis meurt subitement au courant de sa cinquantième année. La cause était l'épidémie de diphtérie de 1861. C'est alors ses deux fils, Charles et Norton, qui reprirent l'entreprise. C'est en 1889, lors de l'exposition universelle de Paris, Otis a équipé la tour Eiffel de ses ascenseurs, dont une partie sont hydrolysées, ceux des piliers nord et sud, et d'une hauteur de 160 mètres. Puis une autre partie électrique pour accéder jusque tout en haut de la tour. La société Otis des temps modernes a vu le jour vers la fin du 19e début 20e siècle, une époque où les affaires étaient florissantes. En 1898, l'entreprise, alors nommée Otis Brothers & Co., fusionne avec plusieurs petites entreprises d'ascenseurs américaines, et devient la Otis Elevator Company. En 1900, lors de l'exposition internationale de Paris, la société présente son nouvel escalier mécanique, produit dont elle fait l'acquisition des brevets de Charles D. Schieberger et Jesse V. Renault pour la technologie des escaliers mécaniques modernes. Puis en 1903, Otis met sur le marché l'ascenseur électrique à adhérence sans engrenage, le Gearless. Grâce à cette invention, les ascenseurs peuvent être utilisés dans les immeubles de n'importe quelle hauteur, et peuvent se déplacer plus vite que les ascenseurs à vapeur. Et grâce à cette invention, l'immeuble Flassion à New York, de 20 étages, construit en 1902, a été équipé de 6 ascenseurs. Celui de Woolworth, de 60 étages, en avait 26. Et l'emblématique Empire State Building, construit en 1931, qui était le plus haut bâtiment du monde à l'époque, comptait 67 ascenseurs Otis. Depuis ses débuts, jusqu'aux années 1960, Otis ne s'est pas limité qu'aux ascenseurs et escaliers mécaniques. Et non, aussi incroyable que ça, ils ont diversifié leur gamme de produits, qui étaient des fours à sol tournante, dans les années 1850. Les faneuses, ce type de machine, pour remuer l'herbe dans les prés, dans les années 1870. Les transporteurs par gravité, vers 1900, qui étaient des toboggans pour descendre, et uniquement descendre, les marchandises dans les bâtiments. Ils fabriqueront des pièces pour l'automobile aussi, et des plans inclinés, qui est l'ancêtre du Travlator moderne. Puis, lors de la Première Guerre mondiale, et aussi la guerre de Corée, Otis passe à la production militaire. Ils fabriquent alors des carters de moteurs pour les avions de chasse, des canons anti-aériens, des amortisseurs pour ceux-ci, des montes-charges de munitions, et des montes-avions destinés aux porte-avions. Un peu plus tard, avec le nombre croissant d'immeubles de grande hauteur en construction, il fallait de plus en plus d'ascenseurs. Et plus d'ascenseurs égale à un entretien en bon état de fonctionnement nécessaire. La société Otis prend en conscience, en 1921, de ce problème, et met en place les premiers services d'entretien préventifs. Aujourd'hui, ce service d'entretien représente plus de 60% du chiffre d'affaires d'Otis. Otis vendait des ascenseurs à manœuvre automatique à des particuliers depuis les années 1890, alors que dans la plupart des bâtiments publics, les ascenseurs étaient dirigés avec des liftiers, des personnes qui étaient chargées de faire déplacer les cabines et de les arrêter au niveau des paliers. Mais avec les guerres, les liftiers se faisaient rares. Et celles-ci ont pas seulement perturbé la production normale, mais également modifié les activités de la firme. L'automatisation des ascenseurs dans les lieux publics, dès la fin des années 1940, a été nécessaire. C'est dès 1950 que Otis installe le premier groupe d'ascenseurs automatique. Pour gravir les étages élevés des gratte-ciels, il fallait des ascenseurs très rapides. Otis avait comme système, à l'époque, des moteurs synchrones qui ne pouvaient pas tourner sur l'électricité du réseau, qui était le réseau à courant alternatif. Alors, les systèmes étaient équipés de générateurs d'essai, de générateurs à direct courant ou de générateurs à courant continu, pour produire du courant continu, et de ce fait faire tourner le moteur des ascenseurs. Ce système permettait non seulement d'aller plus vite, mais aussi, couplé avec des commandes à relais, de démarrer et de ralentir progressivement. En parallèle, Otis produisait aussi d'autres appareils, tels des équipements électroniques, du matériel de manutention, des pin-setters, ces machines qui déplacent les quilles, mais aussi des autobus, fourgonnettes et voiturettes de golf. C'est seulement vers la fin des années 60, début des années 70, que Otis décide de concentrer leurs efforts uniquement sur les ascenseurs, montes-charges et escaliers mécaniques. Au début des années 80, le géant des ascenseurs met au point un système de commande d'ascenseurs à microprocesseurs, le système dit Elevonik 101. Avant ce progrès, la commande se faisait avec une multitude de relais. Ce système à relais nécessitant beaucoup d'entretien et beaucoup de place était nécessaire pour les installations. Dès 1985, et grâce au perfectionnement de la technologie dans le domaine de la transmission des données, la firme a mis sur le marché le premier système de télésurveillance des ascenseurs nommé REM. Il a été installé pour la première fois au Royaume-Uni pour surveiller le fonctionnement des ascenseurs 24h sur 24, 7 jours sur 7, et de ce fait fournir un diagnostic pouvant aider au traitement des pannes. Puis en 1990, autre progrès technologique important, l'Elevonik 411, commande pilotée par logiciel. Il effectuait des choix de répartition en temps réel. Pour cela, le logiciel se basait sur les changements du trafic dans l'immeuble et prenait d'autres infos telles la consommation d'énergie, le rendement du moteur, etc. Depuis les années 2000 à aujourd'hui, Otis a mis d'autres inventions technologiques comme les moteurs miniaturisés, des courroies de traction à la place des câbles en acier traditionnel. Ces courroies ont aussi des câbles, et ceux-ci sont enveloppés dans une bande en plastique et permettent une durée de vie deux fois plus longue. Otis n'aura donc pas seulement inventé le parachute, mais l'aura mis au point toute la technique de déplacement vertical. Voilà, la vidéo touche à sa fin. C'est une première pour moi. J'essaye un nouveau concept de vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si elle vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo. Je vous en remercie par avance. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à activer la cloche des notifications. Je pense dans le futur faire d'autres vidéos sur les histoires des ascenseurs, vidéos face cam, où je raconte l'historique des ascenseurs sous forme d'histoire, que plutôt d'aller sur le terrain. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme dit précédemment, je vais faire sur d'autres marques d'ascenseurs, ou même d'autres histoires dans les ascenseurs. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand c'est que tu regardes la vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501